Hey ! Bienvenue sur le Toposcope ! Depuis la nuit des temps, des milliers de personnes sont victimes de vols, arnaques et violations de la loi en tout genre mais il s'avère qu'au fil du temps, les criminels et les cerveaux ingénieux recourtent à beaucoup d'originalité pour aller toujours plus loin et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous et cliquez la cloche pour ne plus rien louper, c'est parti ! Les criminels ne sont pas que dans les rues mais aussi de l'autre côté de notre écran, vous le savez, c'est-à-dire sur Internet. On commence léger avec une arnaque que beaucoup connaissent et vous allez voir que ça a monté crescendo au fil de la vidéo. Vous connectez sur votre PC, vous checkez vos mails comme tous les jours et vous tombez sur un message visuellement bien arrangé. En somme, il est carrément tape à l'œil et ce message, il vous annonce que vous êtes le 5000ème visiteur d'un site sur lequel vous n'êtes généralement jamais allé et pour vous récompenser, ils sont tellement gentils qu'ils vous offrent le dernier MacBook Pro ou le dernier 4K Range Rover, j'ai des conneries mais bref tout ça gratuitement. Gratuitement, vraiment, enfin presque parce qu'il ne faut pas abuser, ils vont juste vous demander de vous acquitter de légers frais de port qui généralement sont quelques dizaines d'euros qui ne représentent vraiment rien à côté de la valeur réelle de ce que vous venez de gagner, un MacBook Pro à 2000€ quand même. Et si vous tombez de arnaque, eh bien les amis, vous rentrez vos codes bancaires et attendez plusieurs semaines afin de recevoir votre cadeau sauf qu'évidemment, vous la voyez venir vous en douter et ça n'arrivera jamais dans votre boîte aux lettres. Alors certains, et peut-être les plus jeunes qui entendent ça, se disent qu'il faut être sacrément abruti ou débile pour tomber dans le panneau mais vraiment pas du tout. C'est tellement bien mis en scène et parfois c'est fait en usurpant l'identité d'une marque ou d'une personne connue en qui vous pouvez avoir confiance que beaucoup se font avoir, même s'il faut avouer qu'avec la croissance de l'informatique dans les ménages, c'est souvent les amateurs en la matière et par conséquence les personnes les plus âgées qui se font berner. Cette arnaque, elle est très souvent arrivée à l'étranger et certains sont même devenus très méfiants voire parano à cause de ce mauvais tour. Je suis sûr que vous avez déjà vu des caméras cachées ou des personnes collées le capuchon d'une bouteille à la colle à la glue et demandées aux passants de l'ouvrir sans jamais qu'elles n'y arrivent évidemment. Ça c'est gentil, c'est bon public et c'est drôle, mais en revanche dans les grandes villes apparaît désormais une blague du genre mais qui est beaucoup plus malsaine. Imaginez, vous vous promenez dans une rue passante et vous voyez un téléphone sur le sol. Votre réflexe va généralement être de le prendre soit pour le remettre au propriétaire ou bien le garder tout dépend de vos attentions mais ça on ne juge pas. Mais quoi qu'il en soit, lorsque vous désirez vous l'accaparer, vous allez vous rendre compte qu'il est comme collé au sol. Alors vous n'allez pas vouloir abandonner, vous allez poser peut-être votre sac à main ou votre veste pour être plus à l'aise et tenter de résoudre ce problème qui va devenir comme un jeu pour vous. Sauf que pendant ce temps, des manipulateurs et petits malins vous auront peut-être dérobé votre sac, votre propre téléphone ou d'autres effets personnels. Alors faites très attention, ça serait vraiment dommage que ça vous arrive. Ce tour de passe-passe, il existe et il perdure depuis des décennies. Il prend souvent place dans des lieux publics où il y a énormément de monde, des très grands espaces et pour le reste, vous vous faites avoir sans même le remarquer. Le voleur va venir vous accoster pour vous parler souvent d'un sujet anodin, soit il va vous bousculer ou encore bien renverser quelque chose sur votre t-shirt et va profiter de ce moment d'inattention précis pour vous dérober portefeuille, portable ou encore bien papier d'identité. D'ailleurs c'est juste un conseil, prenez-le comme vous voulez, mais j'ai regardé récemment un film plutôt cool qui montre un peu la vie de ces personnes-là, de tout le business que ça représente. C'est fait sous un ton très humoristique, ça s'appelle Diversion, c'est avec Will Smith, donc très bon acteur de renommée internationale et vous pouvez le retrouver sur Netflix ou même en streaming pour les intéresser. Bref, ces personnes fonctionnent rarement seules et sont tout un groupe, voire même un énorme organisme de plusieurs dizaines de personnes qui quadrillent des zones quartier par quartier à des heures de pointe où il y a beaucoup de passages. Elles sont très malignes et tout va si vite que vous êtes dupé en quelques secondes, malheureusement, lorsque vous vous en rendrez compte, la personne sera déjà partie depuis bien longtemps. C'est petit, discret et bien utile en temps normal, mais ne ramenez surtout pas chez vous une clé USB trouvée dans la rue ou encore bien dans votre boîte aux lettres. En effet, si vous la trouvez, les potes, que vous la ramenez et que vous êtes curieux au point de l'insérer dans votre ordinateur pour voir ce qui s'y trouve, il y a de fortes chances que vous soyez contaminé par cette dernière. En bref, même si elle apparaît comme vide et sans fichier sur votre ordinateur, elle est en réalité équipée d'un logiciel espion qui va aller sur votre ordinateur et récupérer toutes vos infos enregistrées, que ce soit vos noms, vos coordonnées bancaires, postales, etc. Et j'en passe. Si vous en êtes victime, mieux vous allez porter plainte et bloquer vos comptes le plus vite possible car c'est déjà arrivé en France à un couple dans les Pyrénées-Orientales, j'ai lu l'article. Après, il y a certainement plein d'autres cas répertoriés. Et en plus, pour être très franc avec vous, c'est un marché assez lucratif et juteux pour ceux qui le contrôlent car la revente d'informations aujourd'hui ne fait qu'augmenter et gagner en valeur et c'est pas les grosses entreprises de Internet aux Etats-Unis de la Silicon Valley qui nous diront le contraire. C'est la fin de la vidéo les potes, écrivez le mot millionnaire en commentaire si vous voulez un autre épisode et que cette fois-ci les plus grosses arnaques de l'histoire, il y a du très lourd. Mettez un pouce bleu pour m'encourager et abonnez-vous avec la cloche si ce n'est pas encore fait pour ne plus rien louper. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501